... Bonjour, moi c'est Julien. Je travaille chez Edeve depuis 10 ans et je suis conseiller commercial au sein des grandes entreprises et collectivités territoriales au sein d'Edeve Commerce. Comme vous l'avez vu, j'accède au bâtiment par une porte extérieure qui s'ouvre automatiquement, ce qui favorise mon autonomie. L'accessibilité à l'intérieur du bâtiment est très appréciable et facilite mes déplacements avec mon fauteuil roulant électrique. En ce qui concerne mon poste de travail, je bénéficie d'un poste aménagé pour mon confort au quotidien. Une chaise de bureau ergonomique a été mise en place. La direction commerce régionale emploie aujourd'hui 70 personnes en situation de handicap, soit à peu près 10% de leur effectif. Mon rôle en tant que correspondante handicap est de les accompagner dans la réintégration de leur poste. Nous sensibilisons l'ensemble de nos collaborateurs à la diversité avec des journées de sensibilisation sur le handicap et également des journées de formation. Virtual Fauteuil est un simulateur d'environnement accessible. C'est-à-dire qu'à partir d'une plateforme robotique, on peut simuler des placements en fauteuil roulant, manuel ou électrique, dans un environnement virtuel. On se présente ici, c'est principalement faire la sensibilisation au sein d'EDF, qui est partenaire du projet. Les premiers tours, c'est la sensation à la difficulté de conduite, les sensations sur des petits franchissements de marche, ou un franchissement de pente. Aujourd'hui, on est venu présenter au sein du groupe EDF notre solution Facility. Le principe est très simple. L'usager arrive sur la page Internet, va créer son profil en un seul clic par rapport à sa problématique de handicap ou de trouble. Par exemple, j'ai un handicap visuel, je suis malvoyant, je vais aller créer mon profil pour que l'affichage va s'adapter sur mesure par rapport à ma problématique. Avec la signature du dixième accord handicap, EDF s'est fixé trois priorités. La première, c'est l'accessibilité numérique, pour que le numérique ne soit pas un frein dans le milieu professionnel. La deuxième, c'est la connaissance des handicaps psychiques. La dépression, la bipolarité, nous devons appréhender ces handicaps dans le milieu professionnel. Enfin, les parcours professionnels. Nous devons lever les freins pour qu'une personne en situation de handicap puisse accéder au même parcours professionnel que ses collègues.